Générique 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 Bonjour Gilles Lecaillon, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le président d'Ecoséan, entreprise créée il y a 18 ans au service de la biodiversité, avec notamment ce que vous appelez des bio-hutes. C'est quoi une bio-hute ? C'est une hute de biodiversité, en fait. Et elle est là pour rapporter, ramener des fonctions écologiques essentielles qui ont été perdues dans des structures artificielles côtières, et principalement les marinas ou les ports de commerce. Ce sont quoi ? Des nurseries en quelque sorte ? Exactement, ce sont des nurseries artificielles qui sont composées d'un substrat, et c'est très important cette notion de substrat, donc là en l'occurrence des coquilles d'huîtres, donc on est vraiment dans l'économie circulaire. Ce substrat va permettre d'agréger plusieurs dizaines de petits individus, des crevettes, des crabes, qui vont refaire finalement un petit écosystème. Et autour de ce petit écosystème, vous allez avoir des zones vides, protectrices, des petits poissons qui vont venir s'intéresser à ça, et qui vont leur éviter d'être mangés par les plus gros. Ah oui, et alors quand on voit les images, on se dit, bon ben pardon, mais c'est une cage de fer posée dans la mer. C'est ça, on m'a dit. Sauf qu'il y a quelques brevets derrière, c'est ça ? Oui, il y a deux brevets, deux brevets qui ont été étendus en Europe, qui ont été bien validés, etc. Parce que justement, c'est cette notion de substrat qui est protégée par une autre cage vide, par des cages vides, qui fait qu'en fait, on est vraiment une solution fondée sur la nature. Ce n'est pas fait par hasard. Nous, la majorité de l'équipe est biologiste marin. On a vu comment les petites larves qui arrivent en surface réagissaient par rapport à des prédateurs. Et donc, cette solution, elle est vraiment faite pour redonner une fonction écologique essentielle des petits fonds côtiers méditerranéens, mais partout dans le monde, qui est la fonction de nursery. Donc, ce n'est pas fait par hasard. Et ces petits fonds côtiers, ils ont été fragilisés par l'activité humaine, par quoi ? Par l'urbanisation ? Oui, alors évidemment, tout le monde connaît la pollution des eaux, mais ce n'est pas trop vraiment vers ça qu'on vient travailler. Nous, c'est surtout sur l'artificialisation. En fait, il faut savoir qu'il y a des départements, en l'occurrence, je crois que c'est le Var, qui est extrêmement artificialisé, jusqu'à 20-30% d'artificialisation. Donc, vous voyez les ports. Et donc, un petit fonds côtier, une nursery naturelle, c'est les calanques de cassis. Vous voyez, donc des petites pentes douces, des eaux pas très agitées, une grande diversité de cachettes. Et là, vous vous retrouvez dans une zone avec un quai tout lisse. Et là, vous avez des zones calmes, mais vous n'avez pas d'endroit pour vous cacher, finalement. Donc, on vient redonner une fonction de gîte et de couvert à des jeunes poissons et donc une fonction de nursery à ces structures. J'ai vu sur votre site, il y a différents types d'habitats en fonction du site, c'est ça ? Oui. Alors ça, c'est justement le deuxième. Le premier brevet, ça a été ces fameuses cages qui sont vraiment en surface, qu'on met sous les pontons ou sur les quais. Donc, on a vu que ça fonctionnait d'un point de vue scientifique. C'est de l'investissement pour une société. Plusieurs centaines de kilos d'euros d'investissement pour démontrer scientifiquement la valeur de cet écosystème. Et en fait, en se rendant compte que les petits poissons, ils venaient s'intéresser à ces cages, à ces biotes, mais qu'ils grandissaient. Et plus ils grandissaient, plus ils avaient besoin d'espace. Et donc, on a développé un autre type de biote, qui sont des biotes avec des tiges en bois et des tiges en acier, également avec un substrat, qui sont là pour des individus un peu plus grands, pour qu'ils arrivent jusqu'à ce qu'on appelle la taille refuge, à la taille à laquelle ils se font moins manger ou plus manger par les prédateurs. Donc, c'est l'école maternelle d'un côté, et c'est le collège et le lycée de l'autre. Exactement. C'est une bonne... C'est exactement ça. Et après, ils se débrouillent, en fait. Oui, c'est pas vous qui les réintroduisez dans la nature. Alors ça, non, pas avec les biotes. Par contre, on le fait également avec l'autre solution qui s'appelle BioRestore. Je ne sais pas si... Oui, oui, on peut en parler. Bien sûr, c'est très intéressant. C'est-à-dire que vous commencez par récupérer des larmes, c'est ça ? Exactement. Non, en fait, là, c'est... D'ailleurs, c'est l'origine de la compétence, c'est-à-dire des déco-séans, c'est d'aller prélever ces larves, de connaître bien le cycle de vie des larves. Donc, on va pêcher des larves avec des engins qu'on a développés, avec les pêcheurs locaux. Et ça, c'est extrêmement important. Ils nous ramènent ces larves qui font un centimètre. On les garde pendant 3-4 mois dans des aquariums, là, en l'occurrence, une nurserie artificielle, et on les réintroduit dans le milieu. Évidemment, avec une procédure de ce qu'on appelle de non-domestication, parce que les poissons, sinon, ils vont attendre la nourriture. Donc, évidemment, tout ça a été, pareil, démontré, beaucoup d'années de recherche, un brevet aussi. Alors là, celui-là, il n'est que français, mais un brevet sur ce procédé de repeuplement à partir de la collecte de larves. Alors, c'est bio-hut. Il y en a 3 700, 3 700 nurseries installées en 8 ans, 33 ports équipés, dont 31 en Méditerranée française. Vous avez 16 salariés, dont 10 plongeurs. Ce sont des plongeurs, j'imagine, qui sont un peu légèrement spécialisés, c'est ça ? Oui, alors déjà, ils sont classés, c'est-à-dire qu'ils ont l'autorisation de travailler sous l'eau, ce qui n'est pas le cas de tous les... Et en plus, ils ont une compétence qui est, ils savent reconnaître les petits poissons. Nous, mes plongeurs, quand ils vont dans l'eau, moi, le premier, ils m'arrivent de plonger, des fois, sans voir le requin qui est derrière, parce que nous, on va s'intéresser aux micro-petits poissons qui vont être dans le corail ou dans l'écosystème. Et en fait, on s'intéresse particulièrement à ces très jeunes stades. Alors, j'imagine que vous avez recensé, justement, puisque vous les connaissez bien, les espèces qui trouvent refuge dans ces nurseries, dans ces bio-huttes ? Ça, on les a recensées. Ça fait plus de 5 ou 6 ans qu'on a, je crois, 250 000 observations qui sont recensées dans une base de données. D'ailleurs, cette base de données, elle remonte, j'allais dire, au niveau du ministère de l'Environnement dans le cadre d'une directive qu'on appelle la directive 4 stratégies pour le milieu marin. Donc, toute cette connaissance qu'on obtient en faisant du suivi de ces habitats sont des connaissances. Et on a à peu près aujourd'hui plus d'une centaine d'espèces de poissons côtiers qui sont intéressées par ces petites nurseries. Alors, vous êtes très bien installé en Méditerranée. Un petit peu, vous commencez en Atlantique, notamment en Bretagne. Vous avez des projets aussi d'installation, de développement de ce côté-là. Qu'est-ce que ça apporte ? Par exemple, à un port de... Voilà, moi, je vois bien ce que ça peut apporter en termes de communication d'avoir cette démarche-là. Mais qu'est-ce que ça apporte ? Alors ça, c'est vraiment la bonne question parce que quand, il y a 8 ans, on a commencé à parler de ça à des gestionnaires de port. Pourquoi ? Déjà, ils nous ont regardé. Ils nous ont... Voilà, ils nous ont vu arriver, quoi. Et on leur a dit, mais en fait, vous avez mis en place d'énormes dépenses pour avoir une qualité d'eau correcte. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire récupération des eaux usées, récupération des aires de carénage, tout ça a nécessité des millions d'euros d'investissement pour les gestionnaires de port. Et nous, on vient les voir en leur disant, maintenant, on va vous valoriser votre structure en parlant biodiversité, en vous rendant la chose positive. Et finalement, le gestionnaire, il est pas autant, mais parfois autant passionné que nous du milieu marin. C'est pas quelqu'un qui s'en fout du milieu marin. En tout cas, la grande majorité ne s'en fout pas. Et du coup, quand on vient les voir en leur disant, on va faire un écosystème, on va parler de votre port, on va le valoriser, on va faire de la sensibilisation, de l'éducation à l'environnement auprès des écoles, on va relier la ville généralement aux ports. Eh bien, c'est le mot qu'ils sont pas obligés de le faire. Les 33 ports dont on parle, c'est une démarche volontaire. Ils sont pas obligés de faire ça. Donc ça montre aussi le changement de mentalité qu'il y a eu depuis, je sais pas, 10, 15 ans, où les gens aujourd'hui, ils ont envie de faire des choses positives pour l'écosystème. Et alors, vous faites avec Écoséan partie du French Business Climate Pledge, c'est quoi ? Alors, ça, c'est quelque chose qui a été lancé par le MEDEF il y a 3 ans, 3, 4 ans. Je sais pas exactement la date. Et en fait, c'est des entreprises qui s'engagent pour le climat. Donc c'est vraiment un pledge, un engagement que plusieurs entreprises, alors nous, on est un peu un pince, comparé aux... Parce qu'il y a les géants du CAC 40, c'est ça ? Il y a tout le monde. Il y a tous les géants du CAC 40 qui sont dedans. Mais ceci dit, là, on relance justement, donc il y a une centaine d'entreprises aujourd'hui, et justement, l'objectif, c'est d'en avoir 1 000 pour l'été. Et donc, chacun fait son job d'aller chercher, d'être parrain d'autres solutions. Donc nous, à notre échelle, on va aller chercher des petites PME qui vont s'intégrer. Et puis, alors, il y a cet autre... Alors là, c'est un label, le label de la fondation Bertrand Piccard des 1 000 solutions rentables et durables pour la planète. Les deux mots sont importants, rentables et durables pour la planète. Vous avez été sélectionné. C'est tout récent, c'est ça ? C'est tout récent. Alors, le procès, ça a pris du temps. Ça fait plus de 6 mois qu'on est dessus. Donc ils nous ont vraiment interrogés sur le côté durable, j'allais dire. À la limite, nous, on est durable depuis qu'on existe, on est durable. Maintenant, sur le côté rentable aussi. Comment on peut être rentable ? Vous avez posé la question. En fait, tout ça a été validé par plusieurs échanges qu'on a eus avec la fondation Solar Impulse. Et finalement, en avril 2021, donc là, c'est tout récent, on a été labellisé une des mille solutions durables et rentables pour l'écosystème. Qu'est-ce que ça peut vous apporter ? Peut-être du rayonnement international ? Oui, je pense que ça nous apporte un, du rayonnement international. Évidemment, une certaine reconnaissance. Moi, j'ai toute l'équipe qui... Tout le monde est motivé. Mais quand on a ce genre de label, ça aussi continue à motiver l'équipe. Et c'est finalement le plus important pour nous, en tout cas. Et puis, il y a aussi un label Origine France Garantie que vous êtes en train d'obtenir, c'est ça ? C'est ça, parce que... Enfin, on parle de RSE, on est vraiment dans l'émission qui parle de ça. Nous, 99%, j'allais dire, puisqu'on doit commander peut-être une ampoule en Chine. Tout le reste, c'est du 100% français. Il est pour nous essentiel de ne pas faire transiter des produits partout dans le monde, d'utiliser des matériaux recyclables et recyclés. Donc, on utilise de l'acier, des coquilles d'huîtres. Donc, plus on est local, on utilise des fournisseurs en France, mais aussi beaucoup en Occitanie, parce qu'on est quand même une boîte d'Occitanie. Eh bien voilà, ancré localement. Merci d'être venu jusqu'à nous, Gilles Lecaillon, bon vent à Écosséan. Voilà, on passe à notre débat sur les transports en commun. Faut-il instaurer la gratuité ? Sous-titrage Société Radio-Canada